Comment augmenter son potentiel ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Hôte Performance. On aide les sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur de l'échec. Alors avant d'aller plus loin, tu peux cliquer sur la cloche là pour t'abonner et recevoir les prochaines vidéos, comme ça t'es sûr de n'en louper aucune. Et ensuite tu peux mettre un pouce bleu si tu aimes ces vidéos. Et tu vas également en description si tu regardes, t'auras plein de cadeaux juste pour toi pour pouvoir encore aller plus loin. Comment augmenter son potentiel ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. On va voir cela aujourd'hui en trois points. Mais avant cela, parfois tu sais que t'as du potentiel, il y a les gens qui te disent que t'as du potentiel, mais toi tu sais pas pourquoi, bah t'es un peu bridé et t'aimerais l'exploiter totalement. Donc la première étape déjà pour pouvoir augmenter son potentiel, enfin avant même d'aller sur la première étape, c'est déjà de comprendre l'étymologie du mot potentiel. Le mot potentiel, il vient du mot potence, qui veut dire la puissance, et ensuite si on fait un jeu de mots, le ciel. Donc le potentiel, si on parle un peu avec de l'humour, on pourrait dire c'est la puissance du ciel. Et pourtant, ça veut dire quoi cette puissance du ciel ? Ça veut dire que selon moi aujourd'hui, chacun a un potentiel qui est son énergie qui est à sa disposition pour créer dans sa vie. Mais ça, cette énergie qui est là, bah selon moi, tu ne pourras pas l'augmenter. En revanche, ce que tu peux faire, c'est de l'exploiter totalement. Et vu que c'est un potentiel et entre guillemets cette puissance du ciel, c'est juste infini ce potentiel. Et je pense que chacun a ce potentiel d'action, a cette puissance en soi qui peut exploiter. Et le chemin, il est infini, donc tu peux y aller. Donc je pense aujourd'hui, après toutes les séances que j'ai faites, et sur moi-même d'ailleurs, qu'on ne peut pas augmenter son potentiel puisque c'est une énergie qui est là et qui est déjà infinie. En revanche, tu peux l'exploiter de plus en plus profondément et t'amuser à voir que, waouh, c'est juste du plus à chaque fois. Et que plus tu l'exploites, plus tu as encore des sources imitées qui s'ouvrent à toi. Mais la première étape déjà, si tu veux l'exploiter, c'est 1. La première étape, c'est arrête de te comparer. C'est-à-dire qu'arrête déjà de te minimiser et de croire que d'autres êtres humains ont plus de potentiel que toi, ont plus de quelque chose que toi. Non, chaque être humain a son système de valeur et chaque être humain a naturellement son potentiel dans un système de valeur, dans un talent particulier qui va faire que chaque être humain est unique et individuel. On a tous un potentiel, selon moi, égal. C'est juste la forme qui va se manifester de manière différente. Et c'est à toi de mettre énormément de valeur, énormément de conscience à te dire « Ok, mais sous quelle forme est mon potentiel aujourd'hui ? » Là, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, j'en parlais tout à l'heure juste avant le tournage avec Fabien qui est juste derrière, eh bien, je disais « Mais c'est dingue, en fait, là, j'ai une personne qui m'aide aujourd'hui, qui m'assiste à mettre en place certaines choses dans l'entreprise et ce qui, moi, un truc que j'ai délégué, je lui ai demandé de faire ça. Moi, ça me paraissait une journée de travail. Elle, en seulement quelques minutes, eh bien, elle m'a résolu ça. Donc, dans ce domaine de vie-là, eh bien, elle a plus de potentiel que moi et moi, j'en ai plus où je suis. Pour ton sport, c'est exactement la même chose. Toi, tu as ton potentiel, c'est juste à toi de savoir où il est. Est-ce que c'est du potentiel vraiment dans le sport et que c'est là que tu vas tout exploiter ? Parce que plus tu vas exploiter dans le sport, plus tu as délaissé les autres catégories de vie, que ce soit sociales, familiales, intellectuelles, professionnelles, peu importe. Mais c'est vraiment à toi de voir où tu as envie d'exploiter totalement ton potentiel sans te minimiser et sans t'exagérer par rapport aux autres. Deux, la deuxième chose, c'est d'arriver à ne plus juger. Alors, ça revient un peu à la minimisation, mais là, c'est surtout de plus juger. Pourquoi ? Parce que plus tu vas juger quelque chose, plus inconsciemment, tu vas t'empêcher de l'atteindre. Par exemple, si tu vois des gens qui sont champions du monde ou des concurrents qui font telle ou telle chose, alors, et que tu juges ça en mal, eh bien, toi, inconsciemment, tu vas te priver d'y aller. Du coup, tu vas réprimer ça chez toi. Tout ce que l'être humain condamne à l'extérieur, il le réprime à l'intérieur. Et donc, c'est dommage, tu te prives de toute ton énergie, tu te prives d'aller puiser des ressources qui vont te faire encore plus, t'améliorer. Et la troisième chose, si le potentiel est illimité, alors, il y a une chose aussi que tu dois faire, selon moi, et c'est rare que je dis que tu dois faire. Si tu veux exploiter ton potentiel, c'est de bosser. Il n'y a pas de secret. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dis, tiens, j'ai envie d'aller performer là, je suis OK avec les challenges et je suis OK avec le prix à payer de ça. Et c'est top parce que ça m'inspire et je ne vois pas autre chose qui m'inspire dans la vie à part ça, où j'ai envie de vraiment me dépasser. Donc, j'y vais. Et derrière, c'est paye le prix. Toute chose dans la vie a un prix à payer. C'est pour ça que j'utilise de moins en moins la notion de réussite ou d'échec, puisque dès que j'ai décidé de réussir dans un domaine de vie particulier, ben, forcément, je vais échouer dans d'autres domaines de vie et c'est OK. En fait, on ne peut pas être parfaitement excellent dans toutes les catégories de vie. Donc, c'est juste de se dire, OK, je vais aller là-bas et maintenant, je paye le prix en termes de temps, en termes de pensée, en termes d'énergie et pour la majorité des gens sur Terre en termes d'argent. Chaque être humain est limité en temps, pensée, énergie, argent. Le temps, pensée, énergie, tu mets dans un domaine. C'est du temps, pensée, énergie. Tu ne mets pas dans un autre domaine. Donc, c'est à toi d'être très conscient de ça et de dire, OK, c'est quoi ? J'ai envie d'exceller dans ce domaine de vie-là. Je dois mettre du temps, des pensées et de l'énergie et pourquoi pas des finances pour payer des bons entraîneurs, des bons coachs, etc. Donc, voilà, pour résumer, le premier point, arrête de te minimiser. Tu as autant de potentiel que chacun des êtres humains, que chaque personne que tu admires. Deux, arrête de juger parce que dès que tu juges quelque chose, tu t'empêches d'aller vers là et du coup, tu réprimes une partie de ton énergie. Et trois, boss, paye le prix de l'entraînement, des sacrifices pour atteindre les objectifs que tu as envie. Et voilà pour cette vidéo. Mets en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et si tu veux aller encore plus loin, encore plus vite, tu as aussi le droit à un rendez-vous qui est offert avec un coach de mon équipe, un rendez-vous qui dure 45 minutes. On va voir le point A, où tu en es aujourd'hui, le point B, où tu veux aller et qu'est-ce qui t'empêche de passer du point A au point B et comment y aller le plus rapidement possible. Et si tu as aimé cette vidéo, pense à la partager autour de toi car ça peut aider d'autres performeurs également. Et enfin, pour finir, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage ST' 501